hop on est parti ladies and gentlemen mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ici alpha et on est parti pour un stream qualitatif comme d'habitude comme tous les streams sur cette chaîne bien évidemment j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs que vous êtes bien installés chez vous dans le confinement mais toujours connectés mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien de mon côté une belle journée sur l'empire palpacast voilà le soleil se lève l'empire palpacast toujours debout hier nous avons eu une incroyable démonstration de notre force de notre puissance sur half life alix le jeu qui a été gentil avec nous qui nous a permis un petit peu de voilà de rentrer dans le rôle plus que jamais c'était bien c'était bien hier half life alix c'était vraiment bien j'espère que vous étiez nombreux en tout cas mais a priori je crois que vous étiez nombreux hier donc ça faisait plaisir à voir vraiment très très content de voir ça ton mal de crâne de avant-hier n'est plus présent non 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 c'est parti ça c'est parti le mal de crâne on est bien on est parti hop let's go mesdames et messieurs c'est parti on est parti pour ce stream oui j'ai un bonnet car les cheveux ça devient n'importe quoi donc au moins il reste calme sous le bonnet on est là on est cosy on a un petit un petit petit café petit café là pour être un petit peu plus vénère on va aller sur overwatch et voilà on est on est paré on est prêt alors aujourd'hui comment ça va se passer on a un stream qui va être en deux étapes alors on commence là à 6 heures sur overwatch je vais découvrir les nouveaux skins de eco parce que je les ai pas vu je me suis pas spoilé j'ai réussi à dodge et ensuite à 20h à 8h on découvre un jeu on a une opé les copains sur the cycle qui est un une sorte de fps multijoueur ça mélange des ça mélange des éléments de battle royale de pve de pvp de plein de choses le concept est vachement cool tu peux faire des alliances avec d'autres joueurs tu peux les trahir et tout bref on a une opé sur ce jeu on va découvrir ce jeu tout à l'heure ce sera à 20h donc donc voilà vous avez peut-être vu le jeu sur d'autres streams je sais que zérator aussi avait fait l'opé sur ce cycle voilà donc vous avez vous avez peut-être déjà vu ce jeu moi je vais le découvrir ça a l'air vachement sympa donc donc voilà je découvre ça tout simplement tout à l'heure à 20h et et voilà c'est quand le prochain intel community change alors intel nous ne sommes plus en contrat avec intel avec loc depuis décembre depuis fin décembre donc les community challenge pour l'instant à moins que intel souhaite re signer avec nous c'est en pause voilà c'est en pause ça a l'air cool ce cycle ouais j'ai fait le tuto ça a l'air sympa ça a l'air très sympa très joli le jeu en tout cas je vais boire je vais boire donc voilà bonjour big flo pourquoi bonjour big flo et big flo dans le chat je l'ai pas vu je l'ai pas vu pourquoi vous dites tous bonjour big flo à parce qu'on découvre les skins non mais je vais pas en faire une vidéo quand même non mais ouais mais pour la vod mais quand même je vais pas je vais pas faire je vais pas en faire une vidéo les potes parce que bon là c'est c'est de la smr non mais je vais pas en faire une vidéo quand même quand même surtout que en fait j'aurais pu en faire une vidéo si je les découvrais hier mais ce n'est pas le cas parce que hier j'étais en train de faire un jeu incroyable donc donc je vais pas le faire je vais pas en faire de vidéo voilà parce que une autre vidéo là qui qui va pas tarder à sortir une vidéo qui va pas tarder à sortir aujourd'hui normalement si tout va bien aujourd'hui j'espère voilà elle devrait sortir aujourd'hui voilà elle a tardé 1 elle a tardé mais elle sort aujourd'hui normalement normalement voilà j'attends en fait c'est c'est en ce moment les potes en ce moment c'est important on sait pas de quoi demain sera fait on bourre les op et donc c'est une vidéo sponso par alienware mais j'attends juste qu'il me donne un tracking link voilà donc j'attends le tracking link et ça part voilà on attend juste ça mais mais il se pourrait bien que ce soit le troisième épisode d'une certaine série voilà non c'est pas un poisson d'avril en fait je suis trop je suis trop sous l'eau en ce moment pour avoir le temps de faire des pro des poissons d'avril en ce moment c'est terrible c'est terrible c'est trop bien oh je suis occupé mais je n'arrête pas je n'arrête pas mon gars non j'ai pas de poisson d'avril aujourd'hui non non désolé les potes pas de poisson d'avril je sais vous êtes déçu mais pas de poisson d'avril en fait le poisson d'avril de zaroïd a été tellement violent il ya deux ans je crois que j'ai été traumatisé à vie des poissons d'avril parce que jusqu'à l'année dernière encore les gens redemandaient si j'étais vraiment chez elle est valiente donc c'est ça le problème c'est quand quand à votre naissance vous êtes doté d'un don d'acteurs aussi incroyable que le mien à vous regretter quand vous faites des poissons d'avril un petit peu trop un petit peu trop réaliste mais qu'est ce qu'on s'était marré à faire ça qu'est ce qu'on s'était marré bon trêve de palabres on va passer sur la découverte des skins de eco 1 let's go mais je veux ça a l'air d'être une bonne blague c'est un bon poisson d'avril ouais c'est le boxon c'est le boxon ah j'ai pas mis à jour le sup goal excusez moi le sup goal n'est pas à jour terrible voilà le gâteau le gâteau il fait n'importe quoi là le gâteau foulerait vous le gâteau à ce bon vieux le gâteau foulerait vous là on aime on adore à la rédac au secours voilà au secours oui excusez moi moi je suis cadré vachement bas là un voilà c'est mieux là j'étais bas j'étais tout bas j'étais j'étais cadré comme un sac alors attendez je mets ça à jour hop nickel ni quel très bien ça va aller la musique pas trop forte la musique c'est bon t'as retenté rasoir non ah non non je suis toujours rasé avec une biscotte ça ça change pas sympa le bonnet vous avez vu vous avez vu le bonnet de la meilleure marque gaming mesdames et messieurs meilleur marque gaming mesdames et messieurs le meilleur bonnet ok je vais pas rendre aujourd'hui non je vais jouer eco ptr eco ptr y'a pas les yeux ah mais oui mais c'est sur le serveur live les yeux c'est ça est-ce que je vais stream que vendredi mon record de valorent ou plusieurs fois jusqu'au 7 avril non ce sera que vent ah oui voilà important important mesdames et messieurs c'est trop bien son imotage tag ad je devrais en faire une comme ça aussi trop important mesdames et messieurs je sais que vous êtes très hypé à l'idée de jouer à valorent beaucoup d'entre vous je pense qu'il y en a aussi qui sont à la liste et qui se disent trop compliqué votre jeu là moi je vais rester sur overwatch et c'est tout à votre honneur 1 moi je pense je vais aussi penser comme vous si jamais je me fais trop laver mais pour ceux qui veulent jouer à valorent 1 1 donc la bêta fermée arrive le 7 avril à partir de 15 heures je sais pas pourquoi je parle comme ça mais à 15 heures la bêta commence ok le 7 avril votre serviteur a la chance d'être invité à participer à cette bêta et votre serviteur a eu la chance d'être invité aussi ce week-end à enregistrer du gameplay et à jouer contre plein d'autres streamers plein d'autres youtubeurs et joueurs pro et à se faire gentiment laver le cul par des gens qui savaient jouer eux à cs voilà donc ça c'est ce qui s'est passé ce week-end j'ai enregistré beaucoup de gameplay sur notamment trois personnages voilà et d'autres personnages aussi dont dont un nouveau voilà et du coup le 3 avril à partir de 19h il ya une levée d'embargo sur le gameplay donc je vais pouvoir vous je vais pouvoir vous streamer mon gameplay que j'ai enregistré pendant l'événement voilà donc du coup ce qu'on fait c'est que dès 18h30 sera en live tranquille salle d'attente de lever d'embargo et voilà pendant la soirée on va se streamer je vais vous montrer mon gameplay voilà j'ai juste vous montre montrer mon gameplay on va commenter mon gameplay je vous expliquer tous les détails les spells tout ça tout ça et puis voilà 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 ça va ça va être comme ça voilà je suis en train de mettre en place la playlist qu'on va se mater mais voilà plein de petits matchs et tout à donc ça devrait être cool c'est ça j'ai perdu un pareil non non c'est juste que j'arrive plus à coiffer mes cheveux et ça me gaffe de mettre de la clé et tout quoi et donc du coup le détail très important avec le stream du 3 c'est que outre le fait que je vais vous montrer mon magnifique gameplay exceptionnel je vais aussi vous permettre de gagner des accès à la bêta de valorent et oui c'est la partie importante parce qu'en gros j'aurai les tweets drops d'activer sur mon compte à twitch et la manière de legends of rune terrain je vous permettrai de gagner un accès à la bêta de valorent si vous regardez mon live en fait en gros ça va ça va fonctionner avec un système de drop c'est à dire que si vous regardez mon live et que vous avez bien connecté votre compte league of legends enfin votre contraire de games à votre compte twitch vous aurez une chance d'obtenir l'accès bêta à valorent en regardant mon live voilà donc j'espère que vous serez nombreux à donner l'accès malheureusement je peux pas donner d'accès comme ça donc donc voilà évidemment moi mon moi j'aurais une chance améliorée de dropper des accès voilà bien sûr j'aurais j'aurais a priori 50% de bonus de luck pour dropper des accès bêta sur mon stream d'accord donc faudra aller sur mon stream plutôt que celui des autres voilà faut bien que je fasse un poisson d'avril du coup du coup voilà et puis évidemment mon gameplay sera de qualité supérieure surtout c'est ça qui est important donc voilà non mais en gros vous pourrez vous pourrez donc avoir une chance de dropper un accès sur ma chaîne à partir du 3 mais pas que quand valorent sortira en bêta fermé à partir du 7 à 15 heures là aussi j'aurai les droppes d'activer qu'est donc bah oui mais non mais zérator il a pas record de gameplay et il jouait pas ce week-end sera donc chez c'est vrai il stream a pas valorent le 3 il a pas de gameplay à streamer à moment peut-être je sais pas qui je sais que pocheca va le faire aussi je sais que je sais plus qui d'autre bref on sera nombreux potentiellement mais je vais le faire tu annonces pas ton arrivée dans une équipe pro sur valorent écoutez c'est chiant comme bruit son est-ce que le nombre de drops sera proportionné le nombre de viewers non 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 t'inquiète non 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 c'est juste que chaque streamer il ya un raid quoi il ya un raid qui est le même pour tout le monde et voilà donc donc voilà c'est parti j'espère que 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 de le 3 vous serez nombreux donc voilà moi je serai en live dès 18h 18h30 pour être sûr quoi et du coup bah j'espère que vous serez nombreux pour venir voir les vidéos parler du jeu vous expliquer un petit peu mes impressions dessus bref beaucoup de choses beaucoup de choses à dire sur valorent et donc ce sera le 3 à partir de 19h pour les drops et moi voilà tout simplement je crois que pocheca va se buter à littéralement vous montrer tous ces gameplays jusqu'à une heure du matin voire même plus ce sera pas mon cas moi je pense qu'on s'arrêtera vers 23h peut-être par là donc je le hoste ray je pense si il y en a qui veulent d'autres chances de dropper des clés voilà si je rate si le raid est le même pour peu importe le nombre de viewers autant les là où il ya le moins de viewers autant aller chez moi en fait voilà c'est simple merci qu'elle re pour les 11 mois de soutien merci cherry flower pour les 15 mois jeanne oscure merci pour les deux mois aussi de soutien j'utilise à l'amazon prime de ma soeur pour te dire que j'adore tes lives contenu comme ça c'est gentil merci à toi les drops et random ouais les drops et random faut juste connecter votre compte twitch à votre compte riot games très important thunder knight merci pour le problème aussi tentant plier pour les 100 bits moccachino pour les 39 mois merci à toi the sky craft aussi pour les 13 mois ex fr pour les six mois je suis au courant pour les huit mois sarah merci aussi merci à tous bref je vais regarder les skins de eco mais là pour ça les potes allez let's go allez c'est bon là c'est parlé là et ce que je vous dise de plus c'est bon j'ai encore fondu or c'est gentil azura à bas le confinement ça aide quand tu te fais après quand tu te prépares à manger en ce midi je me suis fait une petite recette à la gordon ramsie vous savez il vous fait des petites recettes à suivre facilement chez vous la petite petit wok là avec du brocoli des nouilles et du poulet c'était bien c'était vraiment bien je me suis gentil âme d'un chef qu'elle petite sauce soja la poula c'était bon j'étais là putain c'est moi qui ai fait ça énorme allez du coup on est parti on va regarder des skins à je montais le son du jeu peut-être bon eco montre nous tes côté cosmétiques bon on est parti du coin découverte des skins de eco les copains let's go et où le son non c'est bon vous avez le son du jeu oui c'est bon très bien c'est parti trop chaud j'ai trop hâte à les brocolis c'est le feu meilleur ami du régime les brocolis bref on s'en fout allez oui renault avec dix géométrique c'est vrai ça c'est vrai ça je suis tout excité ok ma waifu elle est là alors on regarde d'abord les modèles ou pas revenez on fait ça on fait ça bien on regarde les modèles après on va d'abord regarder les autres trucs déjà les armes en or ça fait quoi oh ah ouais c'est tout l'avant-bras un stylé c'est tout l'avant-bras qui est gold et c'est cool parce que ça vient faire écho à lol no pun intended ça vient faire écho avec ses ailes qui ont aussi des petites parures dorées sympa ça rend bien ah ouais les graphismos max j'avoue là je suis en l'eau comme un gros l'eau bob on se croirait sur xbox du coup hop pire on se croirait sur switch alors attendez entrée en scène regardons ça d'abord quoi que non quoi que non 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 le mec infarnal d'abord on commence avec les répliques alors important importe et chalet xbox excusez vous on vous aime alors important elle a du jargon de singapour pourquoi parce que l'iao minal yao elle vient de singapour ok donc c'est pour ça que des fois elle dit des trucs sain de elle dit du du voilà du patois singapourien j'en sais rien moi c'est du c'est du singlish quoi ça s'appelle comment d'ailleurs le langage singapour et oui la cohérence jargon c'est le mot ouais c'est le jargon c'est un gars contre yes du chti de singapour exactement mandarin assez mandarin d'accord le langage sims singlish pourquoi vous dites singlish sérieux ça se dit singlish merci en urzaine pour les neuf mois mandarin ok 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 bon alors à la mac c'est chinois ou malet ou anglais un malet où est ce qu'ils ont des guerriers à carambites tappé excusez moi j'ai trop joué à l'aigle tappé bouge ta cam ah ouais ah ouais j'avoue je suis relou là excusez moi c'est bon c'est bouger vous avez vu comme elle est là on s'en fout de cette conversation qu'est ce que tu me racontes oh là là ça s'y est con oh là là quoi il ya des trucs faut pas essayer non non je t'assure que non j'ai là ok je sais pas ce que ça veut dire oh c'est différent double confirmed ok bon bah écho ok pour les voiceline de écho cool 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 bon elle est assez elle est innocente elle est elle est mignonne elle est mignonne la qu'on a vu les répliques regardons les tags mesdames et messieurs let's go pour les tags alors où joli celui-là c'est nesquin qui l'a fait celui-là non je crois reconnaître le style de nesquin là dessus ça aussi je crois que c'est nesquin nesquin qui littéralement fait tout chez blizzard maintenant tous les graphistes ils sont là non mais nesquin vas-y non mais il est trop fort laissez le tout faire c'est chiant nesquin the boss en fait à laïe aïe ok ah bah oui ah bah oui elle faisait de l'auto stop quand elle a été réveillée par mccree j'aime bien ce tag parce que c'est vrai que à la fin de la cinématique tu es en mode alors c'est à dire qu'en fait oui tu l'as réveillé mais maintenant tu te casses en moto qu'est ce qu'elle fait elle elle a juste fait du stop bon après elle pouvait voler un elle avait encore à ce à cette époque là elle avait encore son glitch de vol donc elle pouvait juste spammer le glitch le super jump bombe collante super jolie boule de neige ça c'est ça c'est quand quand tu es gold damage gold élimination et que ton alerte dit what the fuck our dps do nothing c'est littéralement la version robot de elle est parfaite la visage en windows cuisine c'était moi ce midi ça gourmet il y a écrit d'accord écho qui apprend à cuisiner j'aurais peur perso parce que quand tu entends je vais tout essayer une fois compliqué je pense elle a pas le goût qu'est ce que t'en sais c'est vachement discriminant discriminant ce que tu dis là oh stylé ça écho de l'âme quand il pense elle est vraiment cheaté n'empêche quand il pense elle est vraiment cheaté elle peut copier n'importe quoi tu sais littéralement il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut faire quoi c'est débile écho de rage ouais c'est un peu moins impressionnant quand c'est elle pas content c'est c'est un peu moins impressionnant mais c'est vrai qu'elle peut tout copier quoi et du coup elle a plein de tags où elle copie d'autres champions écho fist à la vache avait c'est vrai que c'est spécial quand même le fait qu'elle puisse devenir à tout le monde comme ça elle est cheaté d'envoi watch mais dans le 2 sans l'ulti sert à rien sauf si héros griffent en face non bah je pense que dans le 2 ils adapteront son son ulti je pense que tu pourras copier un allié dans le 2 à mon avis ce sera ce sera ça tu pourras copier un allié à mon avis écho hard et du coup écho fist écho de rage écho de l'âme écho hard avec en mode reinhardt bon le marteau est plus petit écho morph aïe 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 avec vous avez vu le mime avec ou dans la cinématique tu la vois dire bonjour à à winston et écho qui fait qui qui fait alors winston écho et là elle se transforme en winston fait écho c'est trop bien comme là tu vois winston qui fait une gueule en mode ou de feu il est trop bien elle est trop bien cette vidéo c'est vrai que c'est ça doit être un peu creepy quand même c'est ça qui me gêne un peu avec la personnalité de écho c'est que bah elle copie quoi elle copie juste tout le monde en fait ah bah voilà l'écho du docteur liao mais attendez j'ai l'impression que quasi tous les tous les sprays ont été fait par nesquin non en fait nesquin il a tout fait il a il a juste tout fait quoi c'est où il est vraiment joli sur la référence à docteur liao mad podcast si tu devais faire une version cryptique de du nom des héros d'overwatch en mode mime tu mettrais mad podcast quand on arriverait sur écho ce serait bien focalisation ah c'est une référence d'argon ball qui corot qui corot par contre c'est de la merde comme attaque et surtout ça te tue c'est pas une bonne idée c'est sympa ça comme comme vache parce que c'est la même prise de vue que que quand alors je sais plus le nom du personnage random qui fait ça c'est ça c'est le kikoho et il fait ça contre celle essaye de l'enterrer mais c'est de la merde c'était fort c'était ten shin han ok ok oh putain le nombre de ten shin han dans le chat ok excusez nous j'ai peu de connaissances en dragon ball mais je me suis renseigné j'ai vu la scène où il utilise le kikoho et en effet c'est cool qu'il l'ait mis c'est cool vraiment cool qu'il est mis l'hommage au kikoho il est un peu inutile ouais j'ai l'impression ouais mais surtout que c'est ça le concept de cette attaque c'est que ça te tue en fait ouais ten shin han contre celle deuxième forme si tu utilises trop cette attaque ça te tue non c'est pas ça non ah non c'est pas ça ok j'ai cru ça prend ton énergie vitale pour faire des dégâts oui ah ah donc c'est ça ok tu regardais pas le club dorothée quand tu es petit moi moi quand j'étais petit je regardais pas trop dragon ball non moi j'étais plus pokémon mais je crois que je suis arrivé en tout moi je suis de 90 je suis arrivé un peu après dragon ball j'ai c'était enfin moi j'ai commencé je pense que j'étais genre je serais né peut-être en 87 j'aurais peut-être pu regarder mais je crois que je suis arrivé juste j'étais juste en fait en termes d'âge j'étais dans une phase où c'était un peu transition j'étais trop petit potentiellement ouais ok cool ghost il est très beau cet artwork aussi j'aime beaucoup elle a l'air un peu complètement désemparé le fameux icône ça ça va être les t-shirts le motif à ghost in the shell a mais oui référence ghost in the shell avec tous les câbles déconnectés ah ouais c'est la pause c'est la pause de ghost in the shell c'est vrai ça ça c'est vraiment cool les références c'est vraiment cool c'est pour ça que ça s'appelle ghost c'est ghost in the shell stylé vraiment stylé j'aime beaucoup donc ça c'est le motif de t-shirt jardinage ok elle copie des fleurs tout va bien j'assure yes elle copie tracer là où qu'est ce qu'elle fait trop bien i know kung fu trop bien la référence matrix bon c'est déjà une référence qui était présente avec 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 sombra sombra quand tu fais un kill elle dit i know kung fu donc là et une deuxième référence matrix i know kung fu super cool celui là j'aime vraiment genre ça pourrait être un bon un bon motif de t-shirt ou je sais pas trop quoi pour être sympa la ref c'est les références à the witch war de the witcher école de magie non je pense pas je pense c'est un peu trop si tu cherches loin là je vois de quoi tu parles dans la série avec les fleurs mais je pas sûr ces références à singapour on nous dit qu'en effet le drapeau de singapour il ya une fleur non si non c'est hong kong la fleur je sais plus j'aime bien les refs en tout cas cas dans tous les sprays très cool des fleurs venant de singapour non mais oui c'est hong kong ouais ok mina évidemment il ya un spray avec l'inventrice de echo oeil non mais elle est un peu flippante quand même ce spray il est un peu flippant ouais c'est pas du tout une fleur singapour on est d'accord ouais c'est hong kong un peu flippant quand même elle est en mode elle fait très peur elle fait très peur papillon super papillon de lumière le symbole alors ça à la base c'était un symbole en mode athéna je crois mais ils l'ont changé ah mais oui mais c'est le mime mais oui is this a reference ah mais oui c'est le mime avec le pigeon non c'est pas un pigeon c'est avec un papillon en effet is that a jojo reference ah oui trop bien le mime ah mais ouais c'est trop cool toutes les refs qu'il y a quoi c'est trop bien j'avais pas reconnu à la base mais c'est vrai c'est ça c'est ça c'est la référence c'est la fameuse référence du mime trop bien is that a pigeon ah oui il dit is that a pigeon alors que c'est un papillon c'est ça ah c'est trop bien ça trop bonne idée trop bonne idée ils ont eu des vraiment des bonnes idées pour les sprays à niveau des références c'est ça il ya des références dans tous les sens le symbole système activé mal est stylé là son visage vraiment cool et les sprays de haut fait mignon et pixel ok bah écoutez voilà ça c'était les sprays on va regarder les célébrations de victoire franchement les sprays sont très très cool franchement ça fait partie des mieux je trouve moi comme les sprays de doom fist one punch man oh non mais il ya souvent des refs mais là je trouve que c'est plus marrant que sigma sigma c'était un peu pour la fleur c'est pas aéris de ff7 je sais pas je sais pas trop ah oui des hauts faits qu'est ce qu'on a en haut faits sur écho les potes va regarder secours au fait des gars des gars réussir deux coups fatales en une utilisation de rayons focalisés de écho en partie rapide compétitive ah bah ça je l'ai eu l'autre fois ça devrait pas être trop compliqué adaptabilité utiliser la capacité ultime de deux autres héros sans mourir avec écho en partie rapide ou compétitive ouah c'est pas dur franchement c'est pas dur les deux hauts faits sont vraiment pas compliqués ça va ça va aller les potes ça je pense que vous aurez pas de mal à les faire célébration de victoire indépendante ça fait bizarre avec les ailes comme ça c'est vrai que tu lui en tu lui enlèves les ailes ça lui casse la silhouette vraiment ok posé oh c'est les ailes qui servent de chaise trop pratique trop bien c'est quoi ce cycle vous verrez tout à l'heure je vous expliquerai c'est un jeu qui a l'air assez cool on titopé dessus on va découvrir le jeu ok staz stylé à ça c'est la pose dans sa origin story je crois je crois que c'est dans sa origin story qu'elle a cette pose quand elle se réveille avec les yeux ouais elle a pas dépôt des célébrations ou je trouve j'aurais vu des pauses un peu plus dynamique façon gundam et tout je sais pas dommage pour les pauses je suis pas hyper hyper fan des pauses voyons voir les emotes trop bien elle a une quête à proposer j'ai vu ça comment ça ref à xqc ah vous pensez que c'est une ref à xqc ah oui quand il est comme ça là vous pensez vraiment que c'est une ref à xqc ça c'est possible c'est vrai qu'il avait fait ça pendant l'overwatch league c'est vrai que c'est possible mais je suis pas sûr pas sûr metal gear solid franchement là les potes cette pause elle est assez commune il y en a partout en cette pause on l'a vu dans plein de choses mgs non moi je pense juste que c'est la pause qu'on voit dans l'origin story c'est une ref à ça je pense c'est tout je pense bon alors attendez il mode l'analyse est très cool mais du coup elle a une sorte de est ce que ça ça change si tu le fais sur un personnage en particulier ouais c'est le réveil du perso parce que si tu le fais sur un personnage peut-être que ça fait le portrait du personnage au dessus je sais pas à tester une game c'est cool assise normal non celle là je m'y attendais à ce qu'on a en émote et sort ok bon elle fait juste un petit vol plané sympa ok bon avec les petites ailes qui se plient les animations des ailes c'est ouf ça a l'air vraiment complètement malléable comme truc c'est c'est un mix de plastique de c'est particulier ces ailes ça a pas l'air solide mais en même temps ça a l'air solide c'est c'est particulier comme matériaux on dirait du caoutchouc le truc quoi bon ok la révérence ok non j'ai pas montré les skins les skins je l'ai montré là ok ok bon le rire la révérence moi elle est sage elle est sage les potes il fallait pas s'attendre à des trucs de ouf moi ça ne me surprend pas c'est in character comme on dit entrée en scène bon elle est stylée celle là j'aime beaucoup j'aime beaucoup avec les roquettes très 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 cool celle ci voilà ça c'est l'origin story j'aime bien par contre le visage café la quand elle se réveille elle est bien stylé elle est vraiment stylé quand elle se réveille avec cette pose elle est cool cette cette entrée en scène ah merde j'ai fait de la merde manoeuvre la mort toi tu meurs toi tu meurs toi tu meurs dix fois ok je pense ma préférée c'est esquive esquive elle est trop cool en plus j'aime bien son expression à la fin mais mes manoeuvres est sympa aussi qu'est ce qu'elle est gracieuse quand elle vole et tout cool ok ok très bien voyons les skins mesdames et messieurs durian oh ça sa couleur de visage change pas ça c'est dommage j'aurais bien je franchement j'aurais trouvé ça bien que sa couleur de visage change bon elle est toute verte ok 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 il ya un robot qui danse au fond à gauche ah oui ça arrive des fois ah oui ah trop marrant regardez à gauche attendez est ce qu'on peut le voir ce que là il est en train de danser regardez à gauche ça c'est trop rare ça mais ça arrive tout le temps ça arrive tout le temps quand tu es sur l'écran de volskaya ou pas ou c'est genre rare vous le voyez danser au dessus de moi là il se tape des barres le robot c'est trop bien ah c'est parce que c'est le 1er avril vous pensez que ça il a toujours dansé comme ça ah ça arrive tout le temps ok 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 bah in game c'est rare quand même bon regardons les autres skins marina bah sympa marina ça va bien avec son visage au final elle est très très bleu très bleu papaye ok c'est vrai que c'est bon la papaye pour le coup ça va bien avec la couleur bleue du personnage l'orange là vanda oula tu le donnes à ta petite soeur en celui là il est très et très rose très rose très rose angjo spark seront jaloux film de carbone oh il est bien lui oh il me rappelle beaucoup le skin d'orissa là le le skin d'orissa là elle en a un comme ça celui là bah ouais c'est une référence à celui c il est très cool ouais c'est nvidia c'est nvidia c'est le skin nvidia quoi clairement c'est la même couleur c'est exactement la même couleur ils font la paire comme ça le skin de zen ouais il a un skin comme ça zen mais là c'est vraiment exactement le même pattern que pour orissa il est très sympa là c'est vraiment egeri nvidia par contre en effet alors hot rod il est sympa aussi le hot rod il est sympa aussi j'aime bien le schéma de couleur utilisé pour celui-ci très joli franchement on va avoir des skins de ouf je pense ah oui ça fait iron man c'est vrai que ça fait iron man ouais mais je crois même que dans le film il justifie le pattern de couleur de son armure par justement le couleur de bagnole non je pense hein ouais il est sympa il fait très iron man c'est vrai ouais je pense qu'ils se sont dit on va faire un petit clin d'oeil iron man ouais justement c'est ça ok petite référence iron man sympa camouflage waouh waouh c'est quoi ces skins oh la la ils sont incroyables aïe 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 poids il est tellement stylé avec le viseur celui là bon par contre elle est en mode bot destruction quoi genre ça rigole zéro ce skin c'est le black bird quoi starscream ouais c'est l'avion furtif il est vraiment stylé j'aime beaucoup ça fait vraiment arme militaire drone militaire c'est ça c'est le drone militaire c'est la guerre le skin de la guerre voilà on voit bien le côté robot tueur clairement là il est sympa celui là oh il est cool franchement écho écho on va avoir des skins incroyables les pieds ah oui elle a des roues sur les pieds elle a des roues sur les pieds c'est un avion de chasse c'est un skin avion de chasse ok c'est celui-là le skin géométrie du coup qu'il voulait dire ok furtivité oh mais ça me rappelle le schéma de couleurs de ça fait méca gundam là ça fait tellement méca gundam c'est trop cool trop bien ces skins en plus avec les animations du vol et tout trop bien ouais ça fait un peu ouais on voit le robot danser là le robot qui donne sa vie il kiffe trop sa vie le robot derrière c'est très cool ouais ces skins là ils sont bon ils font vraiment robot tueur mais ils sont vraiment sympa là ça fait vraiment méca ouais j'aime beaucoup ça me plaît beaucoup ces skins ok papillon ouah la vache je m'attendais pas à un skin comme ça mais il est joli super beau ce skin pour le coup là on est radicalement différents en termes de thème ce que j'aime bien en fait c'est que les deux skins légendaire ont vraiment des thèmes hyper des hyper différents demon slayer non mais arrêtez avec demon slayer ça va là c'est pas une ref à demon slayer putain les papillons ça existait avant demon slayer bordel de merde sans déconner c'est bon quoi mais non c'est pas demon slayer c'est juste ils sont ils se sont pris un délire en mode papillon et un peu un mode fait et ça donne ce skin quoi c'est grave cool mais oui c'est juste papillon bordel sortez de votre grotte les weeblah putain c'est une ref pokémon papillusion bah je reconnais ouais il est très joli il est vraiment très joli ce skin pour le coup et phalen a du coup là c'est phalen c'est quoi c'est les papillons de nuit ça je pense que je préfère le papillon à celui ci mais ils sont très beaux les deux sont très joli vraiment ils sont cool ouais c'est une sorte de pavillon de nuit ouais mais j'aime beaucoup les détails en fait sur les bras avec les armes en or ça doit être très très cool moi j'ai assez de gold pour m'en débloquer un j'ai assez de gold pour m'en débloquer un assez dur mais celui là je pense c'est mon préféré le camouflage le camouflage est très très cool il est vraiment stylé après le papillon aussi est très beau j'aime beaucoup le schéma de couleurs du papillon avec les épaules et tout il va beaucoup c'est juste l'arrière du crâne que j'aime un peu moins genre cette espèce de petite le petit cône là derrière le camouflage est vraiment stylé je trouve que le thème est trop bien le fibre de carbone aussi je mine de rien je le trouve vraiment joli non elle a des bons skins et je pense qu'en fait on aura des skins incroyables avec ce genre de personnage je pense qu'on aura des skins trop trop bien clairement référence à l'épisode de black mirror avec les abeilles tout à fait non mais je pense que je pense que je préfère le camouflage furtivité est cool aussi mais j'aime bien le côté camo j'aime bien le côté un peu transformers je suis un kikou j'aime bien le bleu et le et le marron beige comme ça je sais pas ça fait bien drone de combat j'aime beaucoup et le papillon sur les couleurs il est magnifique il est vraiment magnifique le papillon allez on achète camouflage let's go j'ai envie de voir les animations avec ouais c'est vraiment drone de combat quoi trop bien bon elle a plus de visage avec ce skin c'est juste ça le problème c'est juste ça elle a un côté un peu déshumanisé quoi vous avez vu les animations des ailes du coup sur ce skin super cool ouais j'aime j'aime vraiment bien ouais esquive il est trop bien mon référé esquive esquive trop bien trop bien ouais elle est badass elle a juste un viseur pour tuer exactement j'aime bien parce que la pose est très kawaii mais juste elle a un viseur à la place de la tête en mode je vais te tuer genre elle fait un peu trop drone déshumanisé mais j'aime quand même beaucoup le skin le look que ça lui donne ça fait peur je vais débloquer l'analyse l'analyse est cool je trouve ok et célébration stas indépendante je vais mettre stas je trouve que stas est cool hop et voilà let's go j'ai pas assez de points pour m'acheter les armes en or ah et du coup ça donne ça les armes en or sur ce skin on conserve un peu le pattern de camouflage vous avez vu ah c'est quand même beau ça voilà moi ça me rappelle un peu les taux de ouf et c'est pour ça que j'aime pour ça que j'aime bien en fait ça me rappelle de ouf les taux et je jouais les taux moi sur warhammer 4000 et ça me rappelle un peu les drones enfin les exo armures xv 88 crisis et tout là trop bien trop bien trop bien les unités des taux là je sais qu'il ya des il ya des il ya des laquais de l'empire dans le chat mais avec moi j'étais j'étais pour le greater good moi il ya skin overwatch league ah on va regarder ah ouais on va regarder skin overwatch league trop bien overwatch league ah non y'a pas oh non y'a pas je crois pas non y'a pas y'a pas dommage 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 oui à boost pays communiste c'est un peu ça elle arrive quand écho je sais pas je pense qu'elle arrivera d'ici deux semaines par là c'est quoi les cannibales qui jouent avec les taux les croûtes les croûtes mon gars les croûtes trop bien les croûtes asie on va faire des game viewers les potes j'ai vu le doomfist on air ouais j'ai vu je suis pas hyper hyper fan du doomfist on air sauf qu'il ya une sale gueule en fait mais juste le visage mais le skin et l'idée du skin est trop cool genre le look qu'il a est cool mais j'aime pas sa gueule avec les grosses dents là j'aime pas ça allez les v speed aussi ouais je me souviens ouais ça fait trop baraka et j'aime pas baraka j'aime pas seul baraka que j'aime c'est les barakas frites pardon excuse moi vas-y let's go let's go j'ai créé la game non oui prédéfié qu'est plus ranked yes parfait super go la france applaudi bravo à tous ouah l'hélicoptère ta gueule elle est goût van de type trauma exactement oh j'ai hâte de tester mon jouet oh elle est trop belle en plus je suis camouflé attend bouge pas ma crie bouge pas non non faut que je teste l'émote voir si quelque chose se passe avec l'émote ça va franchement les potes je sais que tout le monde est excité à propos de valorent mais une chose est sûre le chara design d'overwatch mais la pilule puissance 1000 au chara design de valorent voilà ça c'est un fait c'est une constatation cet objectif le chara design d'overwatch éclate la gueule à suite valorent mais puissance 10 milliards et c'est dommage c'est vraiment dommage je trouve attend bouge pas zaria non zéniata attend arrêtez de bouger zéniata ah non ça fait rien ça fait rien ok merci pour le test dommage ouais valorent fait vraiment trop paladin je suis d'accord je suis d'accord et je trouve ça je sais pas je trouve ça dommage j'aurais vraiment aimé que ce soit mieux mais c'est clairement un aspect du jeu qui pour moi est pas ouf et pour avoir un peu plus joué au jeu là du coup ce week-end bah visuellement ouais non c'est pas c'est pas dingue c'est pas très très beau c'est vraiment pas très très beau ça pourrait être vraiment mieux je pense voilà bon faut que je me réhabitue là j'ai pas joué au jeu depuis un moment alors il ya eu des nerfs en plus un je crois voilà laisse moi il ya lui là où la pochette oh non dommage il a le skin papillon de nuit ouais ils auraient pu mettre l'icône des joueurs que tu scannais ça aurait été bien les goût avion de chasse décollage de la c-130 à 10 soir tog dans les airs moi moi je suis mort là moi c'est dur j'ai mal secours j'ai mal il faut que je me méfie du mccry ok il y a lui là non ça reste fort ça il n'y a pas de problème il ya pas oua le nano dur 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 c'est moi ce que ce soit juste un cs2 et pas un nouveau fps un cs2 c'est dur quand même vous êtes dur à dire que c'est un cs2 non c'est un autre jeu c'est pas un cs2 c'est juste que c'est quand même beaucoup plus proche très cs quand même voilà c'est tout il ya personne dedans là c'est nul ça c'est naze ça ouah y'a lui il va être chiant ouah oh il a pris la max lui toutes les bombes le point ouh ouah il vaut de l'huile non ah j'en étais sûr qu'elle allait me taper elle est pas partie par là elle est encore là en fait oh l'horodog il a pris la max j'aurais pu le tuer je pense si j'avais mieux aimé tu penses que valorent mérite autant de hype je pense que je pense qu'il apporte quelque chose d'intéressant en tout cas mais tu sais de dire qu'un truc mérite ou pas de la hype ça c'est un peu quand les gens disent sur twitter ouais cet anime il est over il est over hype tu sais c'est genre s'il mérite sa hype c'est que justement il la mérite quoi oh il mord il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu descendre le pauvre mode mais non mais fin juste mériter la hype ou pas c'est dur les potes de dire oui ou non c'est difficile mais mais ce qui est sûr c'est que le jeu je trouve quand même apporte des choses très intéressantes et vient quand même apporter une solution en fait ce qui est bien avec le jeu c'est qu'il apporte un comment dire une réponse à enfin il apporte une option à plein de gens qui aimeraient un fps un petit peu plus hardcore que ce qu'on a actuellement parce que actuellement c'est vrai que la mode est beaucoup à l'overly accessible avec des jeux comme overwatch comme fortnight des jeux qui sont faciles à prendre en main comme call of duty aussi et pour tous les joueurs qui ont un peu grandi avec avec ces jeux mais aussi avec des jeux comme 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 battlefield et tout qui ont grandi avec tous ces jeux et qui aimeraient peut-être des trucs un peu plus pointu un peu plus mature en termes de mécanique ça apporte une bonne une bonne solution est clairement se mettre à cs aujourd'hui au secours en fait je pense que le jeu donne pas du tout envie de s'investir parce que quand tu te quand tu commences à jouer à cs tout seul tu as des cheaters tu as des toxiques fin c'est genre infernal un genre j'en parlais avec jeff donc pour ceux qui connaissent pas jeff c'est ougnougnagné vous allez apprendre à le connaître on va beaucoup jouer avec lui à valoren lui fait des vidéos sur cs depuis longtemps c'est mais il fait en anglais il est fait en anglais c'est un français mais il fait ses vidéos en anglais et il est adorable vous allez le kiffer bref et en gros ce qui se passe c'est que pour record des vidéos il galère de ouf en solo queue parce que les gens sont toxiques et tout c'est très dur quoi très dur de record des vidéos j'ai fini half life alix oui oui j'ai fini moi ça a pété ça ouais va tenter le reste voilà il était là lui n'est pas venir bon c'est pas très belle en cette game clairement c'est celui qui me spam sur twitter oui oui c'est lui ah lui il a dix mille heures sur cs donc il connaît mais du coup je pense vraiment enfin je sais pas est ce qu'il ya des gens qui ont essayé de se mettre à cs récemment genre là dans les derniers 12 mois je suis curieux de savoir dans le chat est ce qu'il ya des gens qui ont essayé de commencer cs et est vraiment d'essayer de s'y de s'y investir adieu sérieusement moi je suis mort là oui ils vont peut-être tenir et alors oui est ce que vous avez tenu qui 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 a give up qui a give up parce que c'est un en solo c'est infâme attendez on va faire un sondage attendez ne répondez pas on va faire un sondage bien si je sais pas s'il ya un sondage si vous avez essayé counter strike durant l'année dernière avez vous continué ou avez vous stoppé réponse une avez vous continué à la réponse 2 avez vous stoppé attendez que le sondage soit posté et puis et puis on va poster ça il ya nevi qui est là nevi va faire le sondage vous inquilibrer oula d'un fils en circuit c'est bon zoui mais merde oh non le cadet brutal le cadet ou alala c'était nul c'est utile voilà non on n'y arrive pas là ouh c'est dur stop il ya beaucoup de stop quand même je pense vraiment qu'en effet le jeu actuellement même s'il ya beaucoup de monde dessus il donne vraiment pas envie de s'investir parce que il est la commu est juste trop toxique en fait oh là là ça fait tellement mal n'empêche le clic gauche ouic ça passe ça passe ils ont bien tenu quand même oh il ya reinhardt oh il est deg oh il est deg avec son reinhardt rose la commu est aussi toxique sur lol ouais mais je pense que lol c'est dix fois plus simple d'apprendre à jouer à lol que d'apprendre à jouer à cs tu vois parce que mec quand tu quand tu te rends compte sur cs que si tu n'arrives pas à gérer les décales proprement et à gérer le gunplay proprement tu galères tu galères tu vois ça me paraît pas aussi évident de progresser sur cs que de progresser sur lol tu vois vraiment non c'est très exigeant en effet très exigeant cs c'est un style de jeu particulier ouais t'es moins obligé de communiquer sur lol et aussi bah juste contrôler un personnage clique droit partout attaquer des sbires tu vois c'est pas c'est pas aussi complexe que gérer cs savoir quand marcher quand courir gérer les décales de strafe contre strafe et tout enfin c'est compliqué compliqué la commu est toxique mais surtout le cheat activé en milieu de game parce qu'ils perdent ouais après les cheats évidemment bon nous aussi sur overwatch on a notre lot les potes on a notre lot on a aussi notre lot il y en a moins que sur cs mais il y en a quand même mais par contre les potes valorent je peux vous dire que s'il ya des cheaters qui commencent à ruiner le jeu riot vont prendre trop cher parce que c'est la seule boîte de jeu que j'ai vu autant euh mettre l'accent sur l'anti cheat c'est la seule genre ils ont un peu brague en mode ouais notre anti cheat et tout euh on fait le truc le plus solide possible en terme d'anti cheat vous allez voir ça va être incroyable euh mais en fait enfin genre si ça marche pas déjà de une ils vont passer pour des cons il y a écrit G-Wing sur l'épaule et de deux les gens vont se barrer en fait parce que un cheat sur un jeu free to play comme ça ça va être horrible et il y aura pas le système de prime comme sur cs en fait merci daddy pour les deux gifts de sub merci à toi c'est gentil et merci euh tortue agile pour la le sub t1 bienvenue à toi tortue qui est agile merci adic aussi pour les quatre mois de soutien toujours un plaisir plaisir adic merci little corp aussi merci pour les dix mois euh merci the waouf aussi pour les cinq mois mr xenon pour les 100 bêtes or by ufang aussi pour les huit mois de soutien histos pour le resub aussi de quatorze mois et j'ai les ruisseaux pour le prime bienvenue à toi ça sort quand valorant ça sort le set en bêta fermée et ce sera disponible pour tout le monde je pense en été ouais actuellement sur warzone et apex y'a pas mal de cheater moi euh moi warzone j'ai arrêté hein j'ai arrêté hein je préfère largement apex en fait en gros je me dis si je devais jouer un br ce serait pas ce serait pas warzone ce sera apex et euh en plus je vois que ils ont pas de plan contre les cheater je suis trop inquiet oh il a failli mourir lui hein il a failli décéder lui il est fou lui il est complètement fou ah la boule la boule magique bah venez qu'est-ce qu'il fait là lui ah non qu'est-ce qu'il fait là lui ? d'a ben puisque c'est faux du coup oh non oh je l'ai eu quand même ce duel incroyable je l'ai eu quand même mais moi je suis vraiment inquiet pour Warzone parce qu'en effet moi Loc quand il m'a dit j'ai demandé au dev pour le cheat qu'est ce qu'il compte faire et le dev qui répond de manière condescendante à Loc non mais vous savez il y a des chinois qui hack des drones d'un air de dire non mais s'il y a des cheaters c'est loose oh j'ai fait de la merde oh je suis désolé voilà pas clair ce que je viens de faire ah bon il fait quoi lui qu'est ce qu'il fait lui qu'est ce qu'il fait lui qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'il fait lui adieu ouais mais le perso il a l'air toujours fort non malgré les nerfs bon il a eu des très petits nerfs j'ai vu les nerfs c'est pas ouf mais il a l'air très fort quand même ça change pas grand chose j'aime bien Warzone du peu que j'ai joué aussi mais moi ce qui me gêne vraiment trop dans Warzone c'est c'est le gameplay à la code en fait le gameplay trop trop coop ça me ça me gêne trop allez Waco oh je lui ai quand c'est l'ulte oh c'est dommage ça il doit avoir le seum oh le pauvre le pauvre non juste non mais c'est pas ça c'est en effet code j'aime pas le gunplay de code que je trouve stupide dans le sens où bah c'est le premier qui voit qui tue en général et dans un jeu où les positionnements sont si random je trouve que ça a tendance à être un peu trop clan fiesta en terme de de skill mais je peux comprendre aussi comment des mecs deviennent bon dessus et tout tu vois genre c'est pas évidemment que de la chance bon merde mais je sais pas j'aime pas le fait de se faire foudroyer comme ça aussi vite mais après en même temps c'est pareil dans Valorant quand un mec est derrière toi que tu l'as pas vu tu te fais tuer instantanément c'est genre le mec te one mais si le mec est dans ton dos c'est que t'as pas eu l'info en fait tu vois et tu l'as l'info si un mec est dans ton dos en général si tu joues bien à Valorant si tu communiques bien alors que Call of Duty les mecs spawnent dans tous les coins de map tout le temps là c'est débile mais c'est vrai que sur Warzone après tu peux faire gaffe mais je sais pas moi j'aime pas le fait que le jeu encourage autant la camp et et ouais hein et le son fuck le son de Warzone en fait juste ça en fait juste ça ça me gave ça a suffit à me saouler du jeu de ouf donc ouais je préfère Apex vive Apex si vous voulez jouer un BR mais après je crois que je crois que c'est juste le genre BR classique qui commence à me saouler de manière plus générale le genre BR classique je trouve pour moi en tout cas a atteint une sorte de manque de profondeur qui a tendance à me gêner je pense que si une boîte fait un BR aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait un twist un vrai twist intéressant alors c'était intéressant le goulag dans Warzone là j'aime beaucoup cette mécanique c'est très cool le truc de pouvoir acheter des choses aux stations aussi il y a de très bonnes idées dans Warzone mais c'est juste le gameplay call of que que j'aime pas je trouve Apex bien meilleur aussi que Warzone et Sam je n'aime pas les BR trop peu de profondeur en effet et l'e-sport toujours problématique ah c'est horrible en e-sport les BR c'est affreux hein c'est ultra nul hein oh il m'a mis trop cher joli hook ah ouais Rem Royal c'était marrant on s'est bien amusé sur Rem Royal quand c'est sorti dommage que je sois mort marrant ça c'est un truc que j'ai l'habitude de dire avec les jeux de chez Irez souvent Global Agenda dommage que je sois mort c'était marrant oh c'est scandaleux ce que je lui ai mis ouais il y a oh je suis mort ah ouais là elle m'a vu j'étais mort New World ouais New World je sais pas New World les potes j'ai regardé un peu New World j'ai checké un peu je sais pas à voir si on fait ça à plusieurs New World je pourrais peut-être m'enjailler sur New World si on était un groupe de potes à le faire tous ensemble à la release mais solo j'ai pas la flemme ouais c'est spécial New World oh ça cuit avec le play of the game Anna c'est rare salut Pocheka ça va spell break aussi j'y ai pas joué j'ai vu Kitty y est joué récemment Last Oasis il y a Kenny qui m'en a parlé mais il y a trop de jeux les potes moi j'ai vraiment envie de vous faire Bannerlord à l'occasion genre vous savez vous faire un vrai playthrough Bannerlord le tout streamé un peu comme j'ai fait sur Total War vous voyez parce que le jeu a l'air cool Bannerlord ça a l'air vraiment vraiment stylé mais là le problème c'est que je peux pas ouais ne quittez pas la game il y en a qui attendent s'il vous plaît je peux pas en fait trop de choses je vous cache pas que cette semaine il y a beaucoup d'OP c'est bizarre des fois comme ça il se passe deux mois il y a aucune OP sur la chaîne et là tout s'est concentré cette semaine donc il y a beaucoup d'OP mais bon après c'est pas des OP pour jeu de merde sinon j'accepte pas ça bah oui connerre merci pour les deux ans l'Uberion c'est des OP pour des jeux qui m'intéressent mais il y en a beaucoup donc là en fait avec toutes les OP qui se sont enchaînées sur la chaîne j'avais pas trop de slots mais truc incroyable mesdames et messieurs vous vous rendez compte hier j'arrive tranquille on est en fin de soirée enfin on est bien dans la soirée j'ai fini mon live sur Half Life et là je vois un mail business proposal Total War Free Kingdoms j'étais là comment ça comment ça Total War Free Kingdoms business proposal je regarde streamer le jeu pendant au moins deux heures le contenu enfin OP quoi ni une ni deux j'accepte direct moi donc du coup dimanche on fera un peu de Total War ok parce que franchement je suis obligé je suis obligé je veux dire je suis obligé de faire une OP sur un des meilleurs jeux du monde je suis vraiment obligé donc dimanche on se fera un peu de Total War Free Kingdoms ok mais j'ai vu ça j'étais là trop bien trop bien il me propose une OP trop bien ça c'est le meilleur truc quand un jeu que t'adore de base te propose une OP quel bonheur quel bonheur là c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre littéralement littéralement aïe 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 ah ouais c'est parfait ce genre d'OP parce qu'au moins là t'es en terre inconnue en plus il y a quoi il y a quoi d'autre comme OP cette semaine bah là tout à l'heure à 8h donc dans 50 minutes on découvre The Cycle qui a l'air très sympa franchement demain on refait du The Cycle on fait deux fois du The Cycle et puis et puis après Total War et après alors ça a été reporté mais c'est pour un jeu que je peux pas encore je peux pas encore vous en parler ce sera en mai donc tranquille The Cycle c'est chill et nice tu veux jouer avec nous Pochika ? on peut faire du The Cycle ensemble si tu veux comme ça tu nous tu nous font tu nous fais un petit une petite démo parce que je te cache pas que je suis un peu perdu j'ai fait le tuto de tout à l'heure ouah je l'ai plus le vert Noudia Agui Agui Gagou ok je crois ce qu'il a pris lui c'est Lucio que j'ai tué MDR ouah c'est du la petite blade avec plaisir je te PL t'as vu oh trop bien ah bah vas-y Pochika on fait ça c'est à 20h qu'on fait ça il faut d'elle le jouer à moins que tu l'aies toujours de DL dans ce cas là t'es juste le goat il y a elle je la vois elle ouah c'est c'est présomptueux c'est présomptueux présomptueux péremptoire c'est péremptoire oula je m'y attendais j'ai entendu une charge je me suis dit ça c'est peut-être un rain qui est en train de me charger chaud quand elle sautait ah oui elle sautait mais il y a trop de trucs les potes non mais vous vous rendez compte en ce moment il y a The Last Oasis il y a un patch à sauter avec plein de trucs cool Eventis m'en a parlé il y a Bannerlord il y a il y a Valorent qui arrive il y a trop il y a trop c'est trop oh trop d'huile moi je m'en vais ça sent pas bon cyberpunk tranquille c'est septembre pépère là je vous parle juste de ce mois-ci tranquille Animal Crossing ouais on ne saira c'est bon stream de l'emmerdement vous en avez assez oh non wops bien joué à moi bien joué à moi ah ouais Doom putain Doom FF7 Remake j'ai pas de PS4 je peux pas y jouer il y a Doom je vais pas tester Animal Crossing franchement j'ai la flemme enfin je regarde des streams dessus et il y a des jeux où il faut farmer que je trouve 10 fois plus intéressant hashtag hashtag Monster Hunter hashtag meilleur jeu donc c'est bon pour du farm moi je préfère massacrer des monstres qui font 10 fois ma taille merci à tous que d'attraper des tarantules avec un filet là bon ça fait des clics sur Twitch sur Twitter mais c'est bon passez l'âge c'est bon mais je peux comprendre comment les gens kiffent je peux comprendre que c'est un jeu qui plaise vraiment ah ouais on est comme ça oh putain eh reviens adieu il y a la Divo Divo elle est morte elle est mourue ok boomer passez là j'aime délire le gars bah quoi non mais c'est bon non mais franchement Animal Crossing c'est un délire c'est particulier et vraiment ça plaît pas à tout le monde moi je pense que ça me plaira pas moi il me faut il me faut quelque chose moi il me faut je sais pas il me faut moi j'ai besoin de bouger moi moi j'ai besoin de pouvoir déployer mes ailes moi moi je suis un oiseau moi j'ai besoin de voler oh il est fou lui non on avait plus de heal dommage oh ça clutch peut-être oh le McCray il donne tout mais il est assez dur il y a une Diva non mais voilà ça plaît pas à tout le monde log dessus je pense que log dessus ça pourrait être marrant ouais faut de l'action tirer non mais c'est juste pas mon style de jeu quoi c'est tout c'est juste pas mon style de jeu non laissez moi oh relou quoi c'est terrible ce point là on y arrive pas j'ai déjà joué à Kingdom Come j'ai un full let's play de Kingdom Come sur ma chaîne replay c'était trop bien Kingdom Come ça c'était bien on s'est bien marré sur Kingdom Come c'est un bon let's play ça sur ma chaîne je vous le conseille vraiment très bien mais ce fight qui dure une heure au secours oh lol putain j'ai tué tout le monde MDR oh la la j'ai tué tout le monde elle s'est tombée someone called for air support le mecha echo tellement stylé eh oh qu'est-ce que t'instinues quoi non c'était trop bien avec le cheval moi j'étais un cavalier Tata j'étais un cavalier Tata je défonçais des coups moins dans Kingdom Come moi j'étais sur mon cheval avec mon arc tactic part full tactic part et je tirais les mecs avec mon arc je tirais dessus je tirais sur les mecs avec mon arc sur mon cheval ah j'étais un vrai pleutre mais j'ai massacré des bandits par paquet de 12 plus Tata que Tata fais attention à ce que tu dis toi Henri Pécor mais oui non c'était trop bien Kingdom Come je sais qu'ils ont sorti des DLC après mais je sais pas ça m'a pas trop hypé ce que j'ai vu peut-être qu'il y en a des nouveaux bien qui sont sortis mais pas trop vu oh là y'a elle adieu il m'a qu'est ce lui adieu bien jouer ça bon bah giga adieu y'a un petit loussieux qui m'a fait un petit coup adieu trop bien les bombes ah les bombes collantes de écho j'adore la Sainte Albarde ah oui la Sainte Albarde y'avait beaucoup de mimes c'était du gros mime potential Kingdom Come Kingdom Come c'était marrant c'était très marrant on s'est vraiment bien marré dessus c'était un bon let's play bon c'était pas du niveau de The Witcher 3 mais franchement pour un jeu indé c'était très solide waouh ce qu'ils ont mangé oh là là il y avait un ouais il y avait il y a lui là oui je l'épule vert passage j'ai passé des insomnies des déçus mon let's play préféré ah bon c'est bien marré vraiment vous avez vu y'a Juice qui fait God of War en ce moment peut-être qu'un jour je le ferai moi aussi quand j'aurai une PS4 ou que les devs auront eu l'excellente idée de le sortir sur PC oh j'ai envie de tester un truc un peu funky là oh j'ai envie de tester je me gueule On rentre à la base, porte-avions. Oh, il va prendre trop cher. Non, il est pas mort. Ils ont nerfé les bombes collantes. Les bombes collantes font moins de dégâts, c'est ça. Oh, tu m'énerves, toi ! Oh là là. Ça suffit ! Tu m'énerves ! Non. Oh, elle s'est fait éclater. Son clic gauche est tellement fort, je trouve. Si tu maîtrises bien le clic gauche, tu mets de ses trucs avec Echo, c'est incroyable. Comment tu peux avoir accès à la bêta fermée de Valorent pour le 7 avril ? Excellente question, BNCLK. Tu peux le faire en regardant mon stream le 3 avril, à partir de 19h, si tu connectes ton compte Twitch à ton compte Riot Games, car sur mon stream, il y aura les drops activés et tu auras une chance de gagner un accès bêta à Valorent. Donc, retrouve-moi en stream le 3 avril. Inscris-toi à la bêta aussi, ça aide. Et en t'abonnant, tu doubles tes chances. Par exemple, l'enfoiré ultime. L'enfoiré ultime. Mais non. Insane. Mais non. J'imagine l'enfoiré qui dit, en vous abonnant, vous avez une chance. Franchement, ça ne me surprendrait même pas qu'il y ait des streamers dans le lot qui disent ça. Tellement il y en a qui peuvent être des scums de temps en temps. Ça ne me surprendrait même pas. Je crois que j'ai pareil, by the way. T'as pareil, Lutty ? Ouais, non, mais je crois que j'ai des chances plus élevées sur ma chaîne. Si tu fais des dons, c'est 50% de chance en plus. Mais ouais, de ouf. De ouf. C'était une bonne game, mine de rien, celle-ci. Même sur le deuxième round, on a vraiment dominé. C'était un peu plus balance que celle d'avant. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quoi ? Déplacer. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, il y a Volgaro qui a dit « Ne kick pas ». Je les kick ? Oui, il est là. Attends. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Depuis que je regarde Alpha, j'ai eu 28 invitations à la bêta. Insane. Les abonnés T3 ont 80% de chance d'être choisis, c'est vrai ça. Il n'y a pas de date de fin sur cette bêta ? Non. Non, non, non. T'as bien des streamers qui jouent à CS en se classifiant sur Valorant avec un titre drop actif. Quoi ? Tu rigoles, Crushwolf ? Sérieux ? Non. Non, mais ce n'est pas des partenaires. Ce n'est pas des streamers qui ont déjà une grosse commu. Ce sont des mecs qui streament tout seuls. Ce sont des mecs qui commencent Twitch et qui essayent de récupérer du monde. C'est un peu genre des parasites, quoi, non ? Sérieusement ? C'est des pires. Ah, eux, ils n'ont vraiment pas d'âme. Ce matin, je te jure, j'en ai vu, mais non, c'est des petits streamers. Respectez-vous, les potes. Je sais que c'est dur de percer, mais ne faites pas ce genre de choses, quoi. C'est horrible. C'est horrible. C'est pire que du putaclic sur YouTube, vraiment. Si tu aimes le farm, l'action, voler, faire de grosses quêtes et des raids, et de la compétitive hardcore, c'est Destiny 2 qui te te faut. Ouais, mais non, je pense que je préfère... En fait, je préfère faire du PvE sur Monster Hunter et faire de la compétitive sur des jeux compétitifs, tu vois. Et le gameplay Destiny 2 est trop console pour moi. Trop consoliser le jeu, ça ne me plaît pas. Mais ouais. Pas trop mon truc. Bon. Qui était dans... On va perdre mes chutes. Qui était dans la game précédente ? Bon, je ne sais pas. Bref. Faisons une autre map. Mais il paraît que c'est sympa, Destiny 2, ça a bien évolué. Non, ce n'est pas ma playlist perso, c'est une radio qui tourne de Synthwave. Merci Bourbon Kid pour les 10 mois de soutien. Merci Adway. Merci Degu Gakita pour le Prime. Bienvenue à toi aussi. Ryan Boyne aussi pour le Prime. Welcome. Végéta Jus. Végéta Jus. Merci Végéta Jus pour les 19 mois de soutien. Merci beaucoup. Gasper pour le gift de sub à Volgaro. Merci à toi. Et merci Crisiel pour les 21 mois. L'Uberion pour les deux ans de soutien. Bon anniversaire, Végéta Jus. Végéta Jus, merci à toi. Merci Elios Lagann aussi pour les 4 mois. Daddy pour les deux gifts de sub. Merci les potes pour le soutien. En vrai, tu te feras moins lavé sur Valorraine, je pense, quand tu joueras. Parce que là, tu jouais contre des joueurs solides de CS. Pas n'importe lesquels, non ? Oui, oui, non, mais il y avait des mecs comme Shox. Il y avait des mecs comme PM. Qui est un caster CS, qui est Global Elite. Moi, ceux qui m'ont vraiment impressionné, c'est Kingstar. Kingstar, il a Nitro Learn le jeu, c'était impressionnant. Je crois que j'ai joué une des premières games de Kingstar sur le jeu contre lui. On a gagné, mais il était top frageur de son équipe. Mika aussi, il a Nitro Learn. Mikalo et Gotaga, ils ont Nitro Learn, c'était impressionnant. Genre, je sais qu'on a fait des custom games à la fin, où on était tous ensemble en vocal. Et moi, j'étais crevé le dernier jour. J'avais flingué mon rythme de sommeil. J'ai même fait une sieste, tellement je n'arrivais pas. Et je me faisais laver en boucle dans la dernière session à la fin. Je ne comprenais plus comment le jeu marchait. C'était un peu déprimant. Et l'Uti aussi n'était pas... Enfin, l'Uti, Pochika et moi, les dernières sessions custom games, où tout le monde était sur chaud, on n'était pas ouf. On n'était vraiment pas ouf. Ce n'était pas facile. Mais oui, clairement... Oh, elle est belle ! Oh non ! Comment ça ? Ah, elle meurt. J'ai cru qu'elle mourait quand même, sur les bombes. On sent le nerf. Non. Rocher, non. Donc bon. Mais après, voilà. Moi, j'ai relativisé le truc. C'est un jeu que je me suis dit « Ouais, bah après, bon, c'est normal, bro. Tu prends la sauce contre des mecs qui sont forts au FPS et qui ont de l'expérience sur CS. Toi, tu n'as jamais vraiment été très une CS. Il ne faut pas que tu te surprennes, quoi. Roi, j'ai fait deux kills. Normal, quoi. Ouais, killstar de Fortnite, cela arrive. On s'est fait laver, mais bon, on a joué avec de bons joueurs et nous aussi, à notre niveau, on a vachement step up. Ouais, ouais, on a pas mal step up. Moi, je te dis, Lutty, j'ai eu un sale feeling sur les deux dernières games que j'ai joués en custom game parce que c'était les dernières games que je jouais sur le week-end et j'ai trop mal joué, genre j'étais ultra mauvais. J'étais en PLS. Mais après, ça ne m'a pas empêché d'avoir certaines games où quand on jouait tous ensemble en solo où j'étais genre avec beaucoup de kills et tout. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des bonnes games. Mais ouais, les dernières games custom, je crois que j'avais la tête dans le... J'avais vraiment... J'étais en PLS. Oh non, c'est chiant ça. Bah super. Arrête ! Quel gamin ! Arrête, nouille ! Il s'appelle nouille, lui. Est-ce que Valorène va devenir mon main jeu ? Je ne pense pas, en fait. J'ai envie d'arrêter de parler de main jeu. Je pense que c'est assez clair pour vous, non ? Je suis plutôt multi-gaming que main jeu maintenant. Évidemment, j'ai des jeux favoris. Mais actuellement, je suis plus multi-gaming qu'autre chose. Je pense plutôt que... Je pense plutôt maintenant faire des trucs par rapport à... Par rapport à ce qui se passe sur les jeux, en fait. Si en ce moment, il y a un jeu où j'ai envie de faire des choses dessus, bah j'en fais. Mais de dire que je suis main jeu ou quoi, c'est relou parce que ça crée des attentes pour les gens. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai eu le haut fait, là. Donc, je pense que... Soyons honnêtes, les potes. Overwatch, Echo va sortir. Voilà, ça va être cool. Je vais jouer un peu le personnage en handkid et tout. Mais, passé quelques semaines... Bon, il va plus rien se passer sur Overwatch avant un moment. Parce qu'il n'y a plus de nouveaux héros qui sortent sur Overwatch avant Overwatch 2. Ça, il faut le comprendre, les potes. Donc, moi, à partir de là, s'il ne se passe pas grand-chose sur Overwatch, tranquille, j'attends, en fait. Oh, ce que je lui ai mis. Je les ai éclatés. C'est trop bien, Echo. C'est vraiment trop bien. Voilà, c'est fort et court. C'est fun, hein. Donc, Overwatch 1, c'est... Inévitablement, s'il ne se passe pas grand-chose sur le jeu, il y aura moins de monde. Après, moi, ça ne m'empêchera pas d'y retourner régulièrement et de faire des trucs dessus. Il y a aussi l'Overwatch League, mais le problème, c'est que l'Overwatch League se fait torpiller cette année à cause du coronavirus. C'est terrible. Tous les homestands ont été annulés, mesdames et messieurs. Absolument tous. Donc, c'est vraiment difficile pour Overwatch cette année. C'est très difficile. Mais, je pense qu'avec Overwatch 2, ça va relancer de ouf la machine. Et moi, je serai à fond sur Overwatch 2 quand il sortira, c'est évident. C'est évident. Tu as quand même pompé Valorant. Comment ça, pomper ? C'est vulgaire, cette expression. Je vais jouer à Valorant parce que j'ai des projets qui m'intéressent que j'ai envie de mettre en place sur Valorant. Des projets que je ne peux pas mettre en place sur Overwatch, en fait. Donc, je vais jouer à Overwatch, mais je vais jouer à Valorant beaucoup aussi. Je vais essayer de m'entraîner à Valorant. Et je vais essayer de mettre en place des projets qui me font kiffer. Et j'ai déjà des projets qui arrivent là avec des gens que j'aime beaucoup avec lesquels je ne pouvais pas jouer avant, en fait. Et j'ai très hâte de pouvoir me retrouver dans un environnement compétitif avec ces personnes que j'apprécie beaucoup sur un jeu qu'on aura en commun. Ce qui n'était pas le cas sur Overwatch. Parce que mine de rien, Overwatch, on est un peu dans notre bulle. C'est-à-dire que, voilà, on a tous les braw, les brocasters, oversquads, tout ça, dégain, trauma, les gâteaux secs. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a peu de streamers qui se mettent Overwatch. C'est comme CS, ce n'est pas des jeux où c'est facile de s'y mettre comme ça d'un coup. Ouah, c'était nul, ça. Ouah, c'était nul aussi, ça. Donc, de ce côté, de ce côté, Overwatch, tu vois, on est un peu dans notre bulle et on ne va pas avoir tendance... Il y a des streamers que j'aime beaucoup avec lesquels je délire beaucoup, mais ils ne jouent pas à Overwatch, quoi. Donc, bah, ça s'arrête là. Et Valorent va intéresser pas mal de streamers avec lesquels je n'avais jamais vraiment beaucoup joué à des jeux. Boum, le petit one. Oh, à l'abri ! Oh, un repas ! Non. Ouah, je ne les respecte pas trop, là. Ouah, non ! Ouah, là ! Ça fait mal, ça ! Ça pique ! C'est GG ! Elle est toujours broken, hein. Franchement, là, de toutes les games qu'on fait, j'ai toujours l'impression qu'elle est pétée, hein. On a moins le play-off de GameCab, en part, mais bon, je suis un peu rouillé avec le personnage, là. J'ai vu, ouais, les problèmes de tech, des flux vidéo, du cast. On espère que ça sera réglé. D'autres OP sur FF14 de prévu ? Pas dans l'immédiat ? On verra plus tard, peut-être. On verra. Salut, Nujia ! Salut, salut ! Quel est ton jeu préféré à part Overwatch ? Là, présentement, en cet instant T... Hum... Monster Hunter. C'est le seul jeu où, quand j'ai un peu de temps, je Wisp Eventis et je suis en mode... Petite Sophie Jiva ? C'est le seul jeu. Mais après, Half-Life Alyx, mais Half-Life Alyx, je l'ai fini, tu vois. Là, je te parle de l'instant T. Mais un jeu qui m'a... Un jeu qui m'a juste... Waouh ! Récemment, c'est en effet Half-Life Alyx. Incroyable, Half-Life Alyx. Pouh là là, qu'est-ce que c'était bien. La VOD est dispo sur ma chaîne Replay, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir. En HD. C'est sublime. La fin du jeu est incroyable. Allez la voir. Allez la voir, elle est incroyable. Age of Empires aussi. J'ai envie d'y rejouer. Sur... Putain, vous avez vu ça ? Il y a une nouvelle unité pour les Tatars. Et ils ont up les Tatars. Ils ont eu trois up les Tatars. Ils ont été sur-buffés les Tatars. C'est insane. Vous avez vu ça ? J'ai appris ça hier, j'étais comme un fou. Les Tatars qui ont été sur-buff. Je vais peut-être enfin pouvoir main les Tatars sérieusement sans troller. Ils ont des chameaux de feu. C'est trop stylé. Ils ont des chameaux en feu les Tatars maintenant. C'est juste insane. Moi, je trouve ça incroyable. Est-ce que je vais essayer Warframe ? Ah là, c'est pas au programme, non. Il y a d'autres choses. Non, je vous dis, là, en ce moment, j'ai vraiment envie de faire Bannerlord. J'ai vraiment envie de faire Bannerlord. Évidemment, Valorant. Mais Bannerlord, on verra. Je pense, Bannerlord, on va attendre un peu de temps. Certainement, peut-être dans un mois, que je fais Bannerlord. Je finirai par le faire. Je vous préviendrai. Mais quand je le ferai, je le ferai bien. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Biokoun, pour le haut. C'était gentil. Merci à toi. J'ai pas testé Escape from Tarkov. Non. Avec la verticalité d'Echo, tu pourrais tellement avoir un Delta de 75. Mais j'en ai un depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai une mégaie. T'as vu, il est cool, ce skin Nujan. Les skins de Echo sont vraiment stylés. J'aime bien celui-là. J'aime bien ça. Mon préféré celui-là. Est-ce qu'un jour, tu vas jouer à A Way Out ? On l'a fait avec Locklear, A Way Out. On l'a fait avec Locklear. C'était une sacrée soirée de stream. C'était très bien, A Way Out avec Locklear. J'avais vraiment kiffé. On s'est vraiment tapé des barres avec Lock à faire A Way Out. C'était un bon stream. Franchement, très très bien. Je vous encourage, la VOD est dispo aussi, à aller la voir. On a fait A Way Out avec Lock. On l'a fait en une soirée. C'était vraiment super. Tu peux la retrouver sur ma chaîne Replay. Alpha Replay. Le lien est sous le stream. Iceborne a tellement boosté mon Star Hunter World. Ils ont bien réussi leur coup. Ah ouais, de ouf. Trop bien ce jeu-là. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Que de l'amour mon Star Hunter World. De toute façon. C'est un jeu de l'amour. Il n'est pas à chier le Skin Butterfly. Moi, je l'aime bien. Moi, j'ai pris chère, là. Elle est là, elle. Je vais y aller la voir. Je vais y aller la voir. Je vais lui dire bonjour. Je vais lui dire de mou, elle. Regardez, elle a Eva Dash. Regardez, là. Je meurs, là. Moi, je vais mourir, là, par contre. Moi, je fais de la merde, mon gars. Je fais de l'art. Le McCrim, regardez. Ma ange, elle m'a laissée. Je pense qu'elle a eu raison de me laisser parce que j'étais vraiment mal positionné. Positionné comme un cul. Quoi ? Ah ouais, insane, le rez. Ah ouais, mais là, elle a top 500 anges, en fait. Oh là, c'est quoi, stun ? What the fuck, mon gars ? Gros, il m'a stun en plein dans les airs. Il a eu un timing de stun, le mec ? C'était insane. Attends, on va regarder ça. Wow. On ne l'a pas vu, c'est dommage. Joli, stun. Je cherche un bon Tavitsouris. Tu as un HyperX en Tavitsouris ? Ah ouais. Oh, il est énorme, en plus. J'ai le Fury XL. Ou XXL, je ne sais plus. Il est énorme. Il est vraiment gigantesque. Bon, écoute. Ça suffit, Anna. Tu es pénible. Tu es pénible, Anna. Sache-le. Ouais, non, Tapitsouris que j'ai de chez HyperX, il est trop bien. J'en ai même deux. J'en ai même deux parce que c'est juste la meilleure marque. Oui, je l'ai eu. Chez à elle. Elle va se faire revive. Et je prends le kill. Oh là 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 là. Mais cette incroyable lecture de jeu du genre frottin. Oh là. J'ai envie de faire un truc un petit peu funky. Vous aimez le funk ? Moi, j'adore le funk. J'adore le funk. Oh là, non. Pas funky, ça. Le funk, c'est trop bien. Parce que je préférerais jouer à la batterie. Oh, joli le dodo. Trop bien joué. C'était pas très funky mon play là par contre. Oh, elle a pris. Elle avait une shield, dommage. Je l'ai chargée comme un sac. Non. Adieu. C'est où les méchants ? Ils sont tous morts. Ils sont mourus. C'est ton bonnet HyperX m'a convaincu. Totalement objectif, mec. Absolutely unbiased. Après, bro, peut-être... Moi, tu sais, je suis un boomer. Je ne vais pas te donner les conseils comme un joueur pro. Mais... Parce que je sais que toi, tu as des attentes de grands tryharders. Moi, je suis un boomer. Oh là. Le high noon d'entrée de jeu, là. Oh là là. Dommage. Il passe là-dessus. À moins que... Non. Il passe là-dessus. Ouais, j'ai la HyperX Wireless. Elle est très très bien. La Pulsefire Dart. Très bonne souris. Super bonne souris. Je l'utilise depuis deux mois ? Trois mois ? Je ne sais plus. Depuis qu'elle est sortie. En gros. Moi, je suis un vrai gamer. Moi, je suis à la page, moi. Va-t-il y avoir un Let's Play Animal Crossing ? Non, non. Ici, on fait du vrai gaming. C'est bon. Ici, on fait du vrai gaming. Cours de récré. C'est bon. Zerac avait dit ça sur les joueurs consoles. Il m'avait dit... Il m'avait buté. Quel enfoiré. Ici, on n'est pas là pour faire les... Faire de la pêche et tout, c'est bon. Je sors de chez moi si je veux faire ça. Je vous parle à le jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je panique. Secours. Ouais, ouais. Hanzo, c'était une bonne idée. Trop compliqué de faire des kills avec Hanzo. Ça touche pas, ces flèches. C'est nul. Je suis nul avec Hanzo. Plus jamais, je copie Hanzo. En même temps, il n'y a pas de tank. J'arrivais pas à les toucher. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Merci à toi, c'est très gentil. Oh, elle est belle. Non. One get ! J'ai un peu forcé, là. J'ai été un fort... Oh, la ange, elle est folle. Non. Elle est folle, elle est folle. Faut activer le skill pour Hanzo, ouais. Ah, j'ai pas l'habitude, moi. Je stream jusqu'à quelle heure ? 23h, je pense, aujourd'hui. On va pas finir trop tard. Oh, c'est dommage, cet ulti. Ah, c'est dommage ce qu'il osse. Niveau config pour faire tourner Valorant ? Le jeu, il tourne sur... Il tourne sur une pomme de terre, je pense. Le jeu, il tourne sur une pomme de terre. Genre, je l'ai joué en H... Je l'ai vraiment joué au maximum des graphismes. Il tourne bien. Mais après, le jeu, franchement, je suis honnête avec vous, il est pas très beau. Il est même un peu moche. Il est même un peu moche, je vous assure. Donc, vous inquiétez pas. C'est loin d'être aussi léché qu'Overwatch en termes de détails et de pas de graphique. Oh là là ! Elle est méchante, elle. Bah, vous pouvez me laisser charger mon ult, hein. J'ai mon ult. Qu'est-ce qu'ils font ? Y'a qui à copier ? Oh, mais c'est nul ce qu'ils ont à copier, hein. On est là d'HP ! Le S.U.M. ! Tu devrais jouer à la C. Eh non, mais vous avez pas comment... Eh, vous savez qu'on va remplacer le mot Volto par Animal Crossing, hein, sur cette chaîne. Ça va tomber, hein, je vous le dis. J'utiliserai mon ulti au... Demain, c'est pas grave. Hein ? Je pouvais pas copier Pharah, c'était notre Pharah ! Ils avaient des meilleures personnes à copier, et moi c'était de la merde que je pouvais copier chez eux. C'était naze. Ouais, les collantes ont été nerfs. Pas de ouf, mais elles ont été nerfs. J'espère que nous serons dans le champ de bataille Valorant ensemble. Ah, on sera nombreux, hein. On sera nombreux, mon bon Nujat. Merci Lyokos pour les 23 mois. Soun les deux ans. Merci, c'est gentil. Tu peux jouer Genji in-game, s'il te plaît ? Mais non, on s'entraîne sur Eko, là. Laissez-moi rigoler sur Eko, là. Laissez-moi kiffer. Ouais, on est toujours sur le PTR. Ah, Assassin's Creed ! Encore moins envie de jouer à Assassin's Creed qu'Animal Crossing, je vais vous avouer. Moi, j'ai jamais... Enfin, j'ai été hypé par Assassin's Creed jusqu'à Assassin's Creed 2. Après, j'ai totalement perdu la hype. Ah si ! Black Flag, j'ai kiffé. Voilà. C'est le seul Assassin's Creed que j'ai bien aimé, c'était Black Flag. Ok. Mais après... Ouais. Mais sur 20, quoi. Black Flag, c'était rigolo. Parce que j'aime bien les pirates. Genre le gamin, quoi. Parce que j'aime bien les pirates. Pirate, c'est rigolo. C'est tout. C'est le seul pas trop redondant. Ouais, ouais. Ouais, et puis surtout... En fait, c'est surtout le gameplay, quoi. En fait, genre... Avant Assassin's Creed... Tiens, Assassin's Creed, ça passait, le gameplay était... Oh, j'ai envie de faire un truc rigolo, là. Oh, je t'embête. Je dérange, là. Je peux sentir que je dérange. I'm being attacked. Oh, ouais, mais il y a le McCree. Mais ils ont un McCree aussi, c'est chiant. Non, mais arrêtez. Putain. Entre la Echo et le McCree, c'est dur pour moi. Parce que la Echo me regarde tout le temps. Complexe. Pas que j'agresse trop. Oh, le res, il est fou. Il est incroyable, ce res. Pulvert, le McCree. Juste, pulvert. Meurs. Au secours. Elle va tenter le reste ou pas ? Elle ne tente pas le reste. Pas folle, la mouche. Brutain. Oh, je l'aurais aimé. Mais ça suffit, en fait. Il y a un moment... Il y a un moment où je respecte ma authority, en fait. Ça suffit, les conneries. Franchement, c'est un des seuls DPS, je trouve, dans le jeu, qui peut dire juste, ferme-la, une ange qui lui saute dessus en Valkyrie. C'est vraiment dingue. On en sait plus sur la série Overwatch ? Pas encore, non. Non, non. On sait juste que ça devrait arriver. Je disais un truc avant, non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouit. Ok. Merci à tous. Ouais, fuit, ouais. Brut. Brut, 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 brut. Wow, secours. Merci. Adieu. Oh non ! Oh, pas drôle. Ah, pas vrai ? Ah, pas vrai ? Elle est où ? Putain, elle est là. Oh, la chance qu'elle a eue, la ange. J'ai bugué dans ma tête. Oh, le kill. Bon, elle m'énerve, cette ange-là. Oh, ouais, non mais. Non ! Je voulais copier le... Putain, c'est compliqué, là. C'est de la merde, leur pique, là. Je n'arrive pas à... Nous, on a une diva, du coup, à chaque fois, elle copie la diva et c'est gratos, quoi. Ils auraient une diva en face, ce serait tellement plus facile pour moi de faire du travail. Mine de rien, ça... Tu le sens quand, en face, ils peuvent copier des bons persos et toi, tu n'as que de la merde. Parce que moi, là, en face, copier ma cri, bon, ouais. Copier Reinhardt, je ne suis pas fan, je trouve ça nul. Je ne trouve pas si ça, si fort que ça, en fait. Je ne sais pas. Et copier Zarya, c'est le pire truc à copier. C'est vraiment de la merde à copier, Zarya. Pire perso, en plus, je suis nul, avec. Aïe ! Au secours ! Anna ! Ouais, je ne sais pas Anna, bon. En fait, il faut que je le fasse discrètement, c'est ça, le truc. Oh non, oh, vous êtes chiant. Mais poussez, là, mon équipe, elle est où, là ? Putain ! Ma team ! Je n'ai pas de team ! Mais putain ! Où est mon équipe ? Avancez, bordel de meillard ! Allez ! Allez ! Allez, go ! Ah, le rez, c'est gentil. Bon, adieu, du coup. Ah, ben, il y a elle, là. Zouip ! Moi, j'y vais, hein, j'attaque, hein. Je protège, mais je aussi attaque. Attention. Voilà, le Reinhardt, je n'aime pas ça. Oh, c'est la merde, hein, on appelle ça communément la merde. Oui. À plus tard, merci à tous. Joli. Ouais, j'en étais un peu, un peu griddy, là. Pourquoi je mets un bonnet ? J'en pose des questions. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions ? Pourquoi tu mets ta main dans le slip quand tu regardes les streams ? Je ne sais pas, moi. Je mets un bonnet parce que je ne peux pas me coiffer. Pas d'huile. Ah, j'ai le rez. Oh, c'est chiant. Oh, non. C'est vrai que c'est de la merde, Winston. Ah, c'est vraiment de la crape. Non, mais merde, les conneries, là, à la fin, là. Comment ça, j'ai 60 HP ? Comment ça, ils m'ont inflé. J'ai 10 000 points de dégâts en une seconde, what the fuck ? Ah, ben, mon équipe était morte. Ok, je n'ai rien dit. Oh là là, t'es horrible. Ils ont Reinhardt, ils vont bourriner, là. Voilà. Ah, putain, mais au secours, le heal. Donnez-moi du heal. Donnez-moi du heal, par pitié, au secours. Ah, c'est loose. Non, si, c'est win, c'est win, c'est win, c'est win, incroyable. C'est win, là-dessus. Putain. La range à carré, à chaque fois... Oh, meurs, toi ! Boom ! Boom ! Num ! oh mdr oh mdr à la fin à la fin j'ai pas à la fin ils ont pas compris laisse tomber quoi trop vénère bon les potes on va se laisser on va se laisser ici je pense que par contre ouais je suis censé commencer maintenant en fait aïe 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 bon allez bon allez on fait on fait ce round là et on va décaler je suis censé commencer maintenant pour the cycle les copains un overwatch avec Mickey et Squeezie bah ça dépend de s'ils veulent en faire en fait c'est surtout eux en fait je pense pas qu'ils vont en faire du overwatch maintenant là le clear a été ban mais c'est une blague c'est un c'est un poisson d'avril c'est comme zérator il a été ban mais c'est du c'est un poisson d'avril du twitch bot les potes c'est juste ça et oui à l'égout on fait ce round là et on décale sur ce cycle combien de passe pour la bêta de Valorraine je n'en sais rien van qu'est ce qu'il veut lui oula mais je suis un malade mental moi je suis un fou furieux dans ma tête à faire des moves comme ça qu'est ce qu'il veut lui qu'est ce qu'il veut il veut mourir lui oh non elle a un HP oh c'est relou dommage d'adieu oh non il meurt pas meurt meurt j'ai dit meurt oh c'est capé mais c'est pénible qu'on cap maintenant en fait venez en c9 il faut que je finisse maintenant la game là non il fallait pas qu'on passe pourquoi j'y push la voix de echo oh je vais mourir adieu oh j'ai cru que le tuer là dessus c'était marrant le tweet auto mdr de quoi le tout pourquoi tu dis le tweet auto dégain bah oui j'avais prévu de tweeter pour parce qu'on allait switcher mais là du coup on va passer sur sur the cycle pourquoi ça vous fait rire un tweet automatique vous en avez jamais vu dans votre vie en fait what the fuck yeah je suis mort tu as deux minutes terrible j'ai deux minutes je crois que ça fait c'est perdu là dessus hein c'est dommage j'ouvre je vois overwatch ouais je sais on va décaler sur the cycle là c'est qu'elle ressemble pas mal au power watch quand même c'est vrai ça la patte graphique en tout cas est très jolie bon allez la def et on décale les potes non mais oui c'est un fake le ban de le clear c'est pareil il n'a pas été ban évidemment c'est sûr ça fait quand même cs non le clap clap on y pense en effet il est 20h ouais les skins de l'écho sont très beaux je suis très mucho mucho fan de ces skins le skin est très cool juste l'équipe d'overwatch et renault les boss en fait ça c'est juste les boss c'est pas un fake compte twitter non je crois pas le twitch bot des bannes je crois qu'ils montrent vraiment des vrais bannes mais c'est juste que c'est le 1er avril donc ils bannent tout le monde oh ils m'ont laissé me charger c'est gentil ils ont ajouté le bruit non de la sticky qui fait on va jouer plus safe là oh elle s'est fait plus vert la pauvre elle s'est fait plus vert oh il a eu chaud il a eu chaud ma cri un peu plus c'était la mort oh la he 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 i got power oh j'ai bientôt mon ult non oh l'aime pas clair j'allais la tuer c'est abusé c'est abusé la mêlée partait le coup de poing était en train d'arriver et il y a le cuck lord il m'a stoppé en l'air il me reste 5 minutes de download je vous retrouve dès que le download est fini ok ça va pochica pas de soucis bro pas de soucis oh c'est terrible ah ouais d'accord trop énervé la range qu'est ce qu'elle fait la piou piou ouais mais là j'ai besoin d'aide là haut de ce regard au dessus de toi toi oh ouais oh bien joué à vous comment oh ils ont 6 9 bien joué ça bien joué ça ouais ouais l'aime mais là je me suis pas vraiment entraîné à tirer projectile dernièrement pas trop joli charge paf boum boum bien joué à tous eh ben joli 6 9 de la part de l'équipe adverse moi je vais vous laisser là les potes je vais décaler on va décaler sur the cycle découvrir le jeu ça a l'air vachement sympa euh je le rappelle c'est une op et je me suis dit tiens ils m'ont proposé le jeu avait l'air cool je me suis dit why not why not try it du coup on va essayer the cycle aujourd'hui les copains alors laissez moi voir par contre ma vidéo je peux pas la poster euh allo ok on va devoir la poster demain la vidéo c'est lourd ça par contre j'aurais voulu la poster aujourd'hui moi bon les potes alors je vais stopper la veau d'etout euh overwatch ici hop merci à tous d'avoir regardé cette veau d'overwatch maintenant on passe à the cycle au au on va aller